Yo, salut tout le monde, c'est JCC. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo de Ken & Lynch Deadman sur PC en version française, un jeu que pas mal de gens attendaient vu que ça a été créé par les créateurs de Hitman, le jeu que tout le monde connaît aujourd'hui. Et donc une fois que je l'ai entre les mains, j'ai eu une même grosse, enfin une petite déception j'allais dire, mais une grosse déception, on va voir ça tout de suite, on va pas perdre de temps, on va commencer la campagne. Alors il faut savoir qu'il n'y a que 16 missions au total, enfin c'est 16 chapitres, voilà hop, le 16ème chapitre c'est un chapitre spécial, et vous pouvez y accéder que si vous choisissez la bonne fin ou la mauvaise fin, ça dépend parce que sur internet ça jase beaucoup pour savoir laquelle, parce qu'il y a deux fins dans le jeu, donc ça jase beaucoup pour savoir quelle est la bonne fin ou quelle est la mauvaise fin, donc moi je sais pas, donc c'est à la 15ème mission, il faudra faire un choix, mais c'est à vous de choisir s'il est bon ou mauvais, et puis ça vous amènera vers la 16ème mission, la mission finale quand on va dire. On peut jouer en solo ou en coop, sur le même PC, donc ça c'est cool, par contre le deuxième joueur doit apparemment avoir un joypad, parce qu'il peut apparemment pas jouer au clavier, ou peut-être avec un clavier USB, ça j'en sais rien, j'ai pas essayé, vu que je joue toujours tout seul, c'est pas toujours simple. Alors là, codéine, aspirine, et morphine c'est le niveau de difficulté en fait, en fait aspirine c'est difficulté normal, codéine c'est... non, aspirine c'est facile, codéine c'est normal, et morphine c'est difficile. Or quand j'ai débuté ma première partie, y'a pas si longtemps que ça, parce que le jeu est très très court, le jeu était automatiquement mis en aspirine. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Que les développeurs ont calibré le jeu pour les casual gamers ? Ça veut dire que les autres joueurs ils ont pas le droit de... ils ont pas le droit de jouer en normal, enfin entre guillemets, même si on peut changer la difficulté, le jeu serait-il calibré pour les casual gamers ? Je sais pas, ou alors les deux développeurs nous prendraient-ils pour des gens qui ont jamais joué à un TPS de leur vie quoi ? Enfin bon bref, ça c'est... c'est qu'une... c'est qu'une... c'est qu'une hypothèse, hein, enfin bon... Donc alors, on va faire... où est-ce qu'elle se trouve la mission ? Les rues de Tokyo c'est la fameuse mission qu'on voyait dans toutes les vidéos, à l'E-Cube et partout quoi... Et euh... bon, on va la refaire, on va la refaire en solo... en difficulté euh... pas aspirine... euh... mercenaire, euh... Et au début du jeu, en fait, il est emmené euh... il est transféré euh... de sa prison euh... euh... pour euh... expier ses... expier ses fautes quoi... Mais on sait pas s'il va être euh... jugé au tribunal ou s'il va être exécuté, enfin c'est sous-entendu qu'il va être exécuté hein... Mais ça on le sait pas dans le jeu, enfin moi je l'ai pas compris en tout cas... Sauf que euh... il est dans le même fourgon que... que Lynch, que vous voyez à côté là, à sa gauche, le barbu à lunettes... Et tous les deux euh... en fait euh... vont être euh... récupérés, en fait, ils ont été sortis par euh... les set qui est un ancien groupe de... Un groupe d'anciens mercenaires à la con quoi... Et euh... ils ont enlevé, ils ont kidnappé la femme et la fille de Kane qui vont euh... Enfin ils les ont kidnappés et ils font un marché euh... avec Kane, alors si Kane rapporte le butin qu'il a dérobé au set il y a quelques années... Euh... sa femme et sa fille euh... seront sauvés... Mais bon alors ça c'est le début du jeu, bien sûr il y a... il y a Lynch... Lynch qui est là, c'est uniquement pour servir de de chaperon et servir d'intermédiaire entre Kane et euh... Kane et les set et puis voilà ça... ça démarre comme ça le... le scénario du jeu... Alors euh... vous allez vous dire bon ça va se compliquer un petit peu euh... le... le scénario il va euh... Il va être un peu plus étouffé euh... au fur et à mesure du jeu... Et ben... non quoi euh... c'est à dire que euh... là... on en apprend... Déjà euh... le scénario il euh... il fonctionne en ellipse quoi... Donc c'est à dire que d'un niveau à l'autre... C'est parti ! Enfin d'un environnement euh... euh... à un autre... C'est à dire qu'on va passer à Tokyo, après on va passer dans la jungle... Niveau ellipse, ils font très 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 fort, c'est à dire qu'on comprend rien du tout... On ne comprend absolument pas ce qui se passe euh... On voit pas les personnages prendre l'avion... On sait pas comment ils ont eu leur euh... Où est-ce qu'ils ont l'argent pour acheter les passeports euh... Pour acheter les billets d'avion... C'est des petits détails à la con comme ça euh... Que les gens euh... Généralement les euh... Les casual gamers ils vont pas euh... Ils vont pas noter mais... C'est 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 terrible quoi... C'est du grand c'est du grand 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 n'importe quoi... C'est enfin vous allez voir vous même en jouant au jeu niveau ellipse c'est très 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 fort euh... Euh... Dans le scénario du jeu... Euh... Il y a des grands 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 écarts... On nous explique absolument rien... Surtout que la psychologie des 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 personnages n'est pas euh... N'est pas euh... N'est pas développée... Il y a des grands grands flous... Sur le passé de Kane et Lynch... Sur le passé d'Oretomoto... Sur le passé des Seth... Euh... On sait pas trop ce qui se passe... Lynch on se demande... On sait pas trop pourquoi il est psychopathe euh... On sait pas trop pourquoi il a... Il a euh... Il a euh... Il a euh... Il a assassiné quelqu'un de sa famille... Mais je dirais pas qui... Vous verrez vous même en jouant au jeu... Euh... C'est compliqué... C'est compliqué... C'est compliqué... C'est compliqué... On sait pas pourquoi il va au Japon... Pourquoi il va voir Retomoto... Pourquoi il va enlever sa fille... C'est du grand n'importe quoi... On ne sait rien... Les développeurs on dirait qu'ils sont euh... Euh... Presque... Ils sont... Ils sont en train de... De jouer euh... Tellement ils sont... Ils sont... Les développeurs je suis sûr qu'ils sont... Ils jouissent à l'idée de... De voir les... Les joueurs se prendre la tête... A savoir pourquoi... Euh... Pourquoi il y a autant de zones d'ombre... J'en suis sûr quoi... J'en suis sûr quoi... De toute façon c'est les... Les créateurs de Hitman... Donc niveau scénario c'est quand même bien barré... Et on comprend rien quoi... Alors bien sûr on va passer tout de suite au graphisme... Bah comme vous voyez depuis tout à l'heure... Depuis le début de la vidéo... Niveau graphique... Euh... C'est de la next gen... Euh... Standard quoi... Ca éclate pas des... Ca éclate pas... Pas la rétine... Absolument pas... C'est euh... C'est du standard quoi... Les graphismes sont honnêtes... Les textures sont... Pas mal du tout... Les effets d'ombre et de lumière sont bien foutus... Les reflets aussi... Sont vraiment bien foutus... Les... Les niveaux sont bien construits... Bien agencés... Les niveaux... Enfin la plupart des niveaux sont gigantesques... Mais malheureusement... Ils sont... Très scriptés... Très linéaires... Euh... On a quasiment qu'un seul passage... Qu'un seul passage... Qu'un seul passage... Qu'un seul passage à... À notre portée quoi... Je veux dire... Même si les niveaux sont grands... Ca nous donne l'impression... Comme vous voyez là... La route est super grande... Je peux aller partout dans cette route... Mais je peux... Il y a qu'une seule route à choisir quoi... Je peux pas aller ailleurs que sur cette route là... Ce qui est assez bizarre... Donc sans quoi... Niveau musique aussi... Elles sont excellentes... C'est euh... Il y a rien d'autre à dire... Elles sont vraiment... Bonnes, 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 bonnes quoi... Euh... Niveau animation... C'est correct... Même si les personnages ont tendance à avoir un balai dans le cul... Malheureusement... Niveau intelligence artificielle... Vos ennemis savent tirer... Ils se mettent... Très, 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 très souvent à couvert... Par contre... Vos... Vos coéquipiers... Comme vous le voyez... Ils se mettent pas... Ils se mettent pas souvent à couvert d'eux-mêmes... Il faut généralement leur donner des ordres... Parce qu'on peut leur donner des ordres... Vous voyez... En haut à gauche... Enfin... En haut à droite pardon... Vous voyez... Lynch... T'as pas... Réfique et Shelly... Je peux choisir à l'un d'entre eux... Euh... Je peux choisir à l'un d'entre eux... Pour donner un ordre précis... Il y a que trois ordres... Il y a attaquer... Aller à un endroit précis... Et puis euh... Et puis euh... Me suivre... Alors si je laisse appuyer sur la touche suivre... Ils vont tous me suivre... Vous voyez... Le petit point blanc au-dessus de leur tête... Ça veut dire qu'ils vont tous me suivre... Sans quoi je peux choisir... Appuyer sur le bouton suivre... Euh... L'un après l'autre... Vous voyez... Euh... Le point blanc... Euh... Le point blanc s'affiche au-dessus de leur tête... Les uns après les autres... Je peux aussi laisser appuyer sur la... Euh... La touche d'attaque... Vous voyez... Il y a le petit effet de... 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 D'éclair... Et ils vont attaquer l'endroit où j'ai euh... Où j'ai euh... Où je leur ai donné euh... D'attaqué quoi... On va dire... Et sans quoi... Il y a le... Il y a le... L'ordre aller à un endroit précis... Hop... Ils vont tous aller à un endroit précis... Où je peux en donner un seul... Un... Deux... Trois... Ou quatre... Hop... Ils vont aller chacun à un endroit précis... Et si euh... Si je laisse appuyer... Vous voyez... Vous voyez sur retour... Hop... Ils vont tous me euh... Enfin sur l'ordre suivre... Ils vont tous me suivre... Donc là c'est très très simple... Donc alors... Oula... On va continuer... Donc... Niveau durée de vie... J'en parlais justement... C'est très court... Euh... C'est le... Il fait partie des... Des défauts du jeu... C'est le gros point noir du jeu...